La saison des fêtes est remplie de sorties, certaines planifiées d'avance, d'autres à la dernière minute. Lorsque les invitations arrivent à la dernière minute et que le temps pour s'y préparer ne fait pas partie des plans, il faut sortir le grand jeu. Mais à la grande surprise, les vêtements de soirée de la garde-robe ne sont plus adaptés aux kilos en trop. Pas de panique, aujourd'hui nous vous proposons des astuces pour perdre quelques kilos à la dernière minute. Advertissement Play Current Time Minuit Duration Time Minuit Remaining Time Minuit Stream Type Live Loaded 0% Progress 0% Minuit Fullscreen Minuit Mute Playback Ratin Subtitle Subtitles Off-Captions Captions Off-Chapters Rater Sunday Rapides causes Des dégâts sur le corps Carences alimentaires Dégâts sur la masse musculaire Fatigue Dépression En plus de l'effet yo-yo que ce type de régime peut engendrer car la reprise de kilos peut être plus importante. Alors, perdre 4 à 5 kilos en une semaine, non mais oui en un mois. L'objectif de perte de poids raisonnable et sans danger est de 0,5 à 1 kilo par semaine. Voici donc quelques astuces pour perdre quelques kilos à la dernière minute. Ad-Choice et E.S. Advertis In-Gine Red Invented by TITS Ad-Choice et E.S. Advertis In-Gine Red Invented by TITS Réduire les glucides Beaucoup de recherches ont montré qu'un régime faible en glucides est un moyen très efficace pour perdre du poids et améliorer la santé. Limitez donc votre consommation des glucides complexes tels que le pain, les pâtes, le riz et les céréales. Lorsque vous réduisez les glucides de votre alimentation, vous entraînez temporairement votre corps à accéder aux glucides stockés appelés glycogènes et les brûler, tout en éliminant les liquides stockés en excès. Par exemple, remplacer le manque de glucides par des œufs au petit-déjeuner, par garder une seule tranche de pain de votre sandwich ou en consommant des protéines comme des tranches de dinde, du fromage pauvre en matière grasse, des graines et des noix. Réduire les calories Changez vos habitudes alimentaires et favorisez des plats faibles en calories. Bannissez les collations et contentez-vous des repas principaux. Ne buvez pas de calories notamment les boissons gazeuses et sucrées. Remplissez votre assiette de légumes et privilégiez l'eau, le thé ou le café sans sucre. Pour les protéines, choisissez celles faibles en gras comme le poulet et le poisson. Consommer les bons amidons La plupart des aliments riches en amidons, y compris les pommes de terre, le maïs, les pâtes et le blé, produisent du gaz qui se décompose dans le gros intestin, et peuvent causer des ballonnements. Le riz est le seul amidon qui ne cause pas de gaz et pour plus de fibres favorisez le riz brun. A de choice et es advertisse un gin red invented by teads A de choice et es advertisse un gin red invented by teads Collation de papaye Ayez un bol plein de papaye mûre comme collation, ajoutez-y un soupçon de jus de citron fraîchement pressé et profitez-en. La papaye est un fruit faible en calories qui garde votre estomac plein pendant plus longtemps. Elle est riche en antioxydants, en vitamines C et en fibres alimentaires qui préviennent le cholestérol, régulent l'hormone du stress et favorisent ainsi le ventre plat. Jus de gourde et de citron La gourde appelée aussi la calbasse, est un aliment faible en calories car il contient environ 14 calories par 100 grammes de portions. Il est aussi riche en antioxydants, pour un ventre plat. Prenez quotidiennement un verre de jus de gourde pour le petit-déjeuner et afin d'obtenir des résultats plus efficaces, rajoutez-y deux cuillères à soupe de jus de citron et une pincée de poivre et de sel noir. Ce jus détoxifie le corps, améliore la santé digestive et le métabolisme, favorise la perte de poids, réduit le mauvais cholestérol et les graisses indésirables et traite l'obésité. N'oubliez pas de boire au moins deux litres d'eau par jour et de pratiquer une activité physique régulière. Mise de garde Bien que le jus de gourde soit une boisson saine, il existe des mises en garde pour Ad-Choice et E.S. Advertis-Sungine Red Invented by T.E.A.D.S. Ad-Choice et E.S. Advertis-Sungine Red Invented by T.E.A.D.S. Les femmes enceintes, les femmes enceintes devraient éviter de boire trop de jus de calbasse amère car ils possèdent des propriétés qui stimulent l'utérus, pouvant ainsi provoquer des douleurs d'accouchement prématurées. Les diabétiques, considérés comme un remède idéal pour traiter le diabète, cette boisson devrait toutefois être consommée sous les directives du médecin traitant pour éviter toute interaction avec des médicaments hypoglycémiens. Tirez plus grand que tirez plus grand que